Donc là vous avez en fait notre quai d'expédition, tous les arbres qui ne sont pas partis lors de l'annonce du confinement, donc tous les arbres qui étaient prévus en expédition sur toute France-Europe, toutes les marchandises, tous les végétaux ont été stoppés net lors de l'expédition et vous avez sur ce quai de chargement tous ces végétaux qui sont en attente soit d'expédition ou pour l'instant nos clients ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire, comment ils vont pouvoir reprendre le travail. Donc aujourd'hui pour l'instant nous tenons arroser les arbres et il faudra que d'ici fin avril on puisse prendre des décisions et pouvoir reconditionner ces arbres pour faire une plantation durant tout l'été. C'est le pire moment pour nous puisque la saison elle continue à avancer, comme vous pouvez voir il fait beau, il fait chaud, on a un mois d'avance sur la végétation et aujourd'hui si les végétaux ne sont pas vendus on va avoir énormément de pertes et il faudra que nos clients, que ce soit des clients puisque nous travaillons sur toute France-Europe, que nos clients parisiens puissent trouver des solutions dans ce marasme actuel parisien. Si nous ne faisons pas les interventions immédiates au niveau de la végétation des arbres, on va perdre la production. Donc depuis quatre semaines nous avons mis en place des protocoles de sécurité avec des embauches qui se font directement, nous avons 200 hectares de pépinières, les gens embauchent directement sur les sites de production sans passer par le siège social. Et donc ils sont des équipes de deux, ils arrivent avec leur voiture personnelle, on rembourse les frais kinométriques pour aller sur les champs et nous faisons la tournée tous les jours pour apporter les repas à midi afin qu'ils ne s'occupent de rien et ensuite ils ont tous les sacs de protocole de sécurité avec tout ce qu'il faut pour Jabez, le gant, etc. Ce qui nous a permis de ne pas arrêter la production. Aujourd'hui ce qui est compliqué pour nous c'est que la saison continue et si on ne fait pas notre travail, aujourd'hui nous perdons toute la production. Donc aujourd'hui c'est double sanction plus que nous dépensons énormément d'argent pour maintenir la production et nous n'avons plus de recettes en face ou très peu. Donc il va falloir trouver des solutions pour essayer de faire un petit peu de chiffre d'affaires alors que le mois de mars et avril sont les plus gros mois de l'année. Et je vais vous montrer un petit peu des solutions que nous mettons en place pour que nos clients puissent planter toute l'année. Alors voici des arbres qui devaient être expédiés dans différents coins de la France. Les clients ne prendront pas la marchandise parce qu'ils eux-mêmes sont bloqués sur leur chantier et on est obligé de trouver des solutions. La solution, donc on va dresser tous ces arbres comme ils étaient là et on va les mettre dans des conditionnements avec des mottes en coco ou bien en air pot ou en plein place. Ces différents process qui vont permettre de planter toute l'année. Il faut être inventif quand il y a une crise comme ça parce qu'autrement on va tous droit dans le mur mais on a encore la pêche et on a vraiment envie de trouver des solutions pour que nos clients puissent repartir de bons pieds. Là on est en train de planter la future production dans trois ans à peu près. Ça a été planté, ça a été élaboré il y a quelques jours et puis là on plante à peu près deux jours pour planter cette parcelle-là. Là on tourne autour des 1200 à peu près, 1200 arbres là sur cette parcelle.